Bonjour, je suis Florence Chopinot, enseignante de yoga auprès des aînés à Poissy. Je pratique le yoga depuis une vingtaine d'années et ça fait maintenant deux ans que je donne des cours à nos aînés dans le cadre des activités proposées par la Maison Bu. Je donne deux cours par semaine, le mardi et le vendredi à 10h. J'ai en général une vingtaine de participants que j'accompagne pendant 1h15. Au début du confinement, j'ai immédiatement participé à l'opération de veille téléphonique organisée par la Maison Bleu. Il me semblait normal de soutenir les élèves, de garder un lien. Puis j'ai envoyé des documents par mail, des séances illustrées, des articles sur le bien-être, sur la façon de se détendre chez soi pour leur permettre de dynamiser leur journée et de rester positif. En discutant avec mes élèves, je me suis aperçue que la plupart étaient très connectés et qu'ils ont l'habitude de communiquer avec leur famille via Skype ou WhatsApp. Et je leur ai proposé tout naturellement de leur organiser des séances de yoga par vidéo en utilisant une application très simple. Ce sont des élèves réguliers qui sont habitués à ma pratique et qui peuvent donc suivre un cours à distance sans risquer de se blesser. Certains suivent même deux cours par semaine au lieu d'un cours habituellement. Dans cette période de confinement, il est très important de garder une dynamique quotidienne et un bon moral. Le yoga fait bouger le corps en douceur et par le lien aux sensations, il permet de s'ancrer dans l'instant présent. Le yoga développe aussi la conscience du souffle et facilite ainsi le lâcher-prise, la détente. Chaque élève apaise son esprit en se concentrant sur les postures, sur les sensations corporelles et mentales. Il faut savoir que les postures emmènent à ce qu'on appelle la méditation. On peut faire du yoga simplement en conscience. C'est la raison pour laquelle on peut vraiment dire qu'il n'y a pas d'âge particulier pour pratiquer le yoga. Toutes les postures sont évolutives et l'attention qui est concentrée sur le souffle permet de détendre le corps et de poser le mental. J'ai des élèves qui souffrent de pathologies et qui peuvent pratiquer à leur rythme en adaptant les postures prudemment. Bien sûr, ça nécessite un bon encadrement de la part d'un professeur attentif. Certains de mes élèves en relaxation, qui est une activité proposée également par la Maison Bleue, découvrent en ce moment le yoga par ses cours à distance pendant la période de confinement. Ce sera peut-être l'occasion pour eux de prolonger l'expérience l'année prochaine en s'inscrivant à des cours de yoga. Tout cela est très bénéfique dans la période que nous vivons. Je souhaite beaucoup de courage à tous les aînés jusqu'à la fin du confinement. Restez dans la joie, dans la présence. On se retrouve au plus vite, les anciens élèves comme peut-être des nouveaux. Si vous avez envie d'essayer le yoga, n'hésitez pas. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada